Coucou ! Bonjour, c'est Prince, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je devais faire une vidéo sur autre chose, mais je me suis dit pourquoi pas parfois parler avec vous, vous dire certaines choses, parce que des fois ça fait du bien d'extérioriser des choses et que vous savez que pour moi, vous êtes pas juste des numéros ou des chiffres qu'il y a écrit à côté de abonnés, vous êtes des personnes qui ont changé ma vie et je me sens tellement proche de vous que j'ai envie de m'ouvrir aujourd'hui sur beaucoup de choses. C'est vrai que vous me connaissez souvent en mode pilou, c'est vrai, je suis comme ça, mais des fois j'ai juste envie de vous ouvrir un petit peu plus mon coeur et en commençant par vous dire merci, merci pour toute la force que vous me donnez depuis bientôt 5 ans ou même 5 ans, je sais même plus, et la force que vous me donnez aussi sur les réseaux, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous le mets dans le lien en bas dans la description, ou bien tu fais le arrobas qui est là, PR3IMS, dans la recherche, tu viens t'abonner à mon Insta, sinon j'ai ouvert un nouveau Snapchat, bah ouais c'est le moment de publicité, juste là, voilà. PR3IMS sur Snap, tout simplement. Je vous attends, les MP sont ouverts sur Snap, donc vous pouvez m'envoyer des messages, vous n'êtes pas obligés de m'ajouter comme ami pour me parler, voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous savez que j'aime beaucoup la musique, j'ai sorti un clip, moment de pub, il est là, voilà, et qu'il va falloir aussi me donner de la cefort, d'accord, je compte sur vous. Le truc que je voulais vous dire, c'était, je vais préparer sûrement un EP, alors un EP, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un album, sauf que c'est pas un album, on va dire 8 titres, par exemple, sur un album, 5 titres que je vais faire solo, et pourquoi pas avoir 3 feats, mais pas 3 feats avec un youtuber ou... Quoi ou qu'est-ce en mode de chant ? Non, 3 feats avec des personnes qui sont dans la musique, voilà, tout simplement. Donc ça, ça va arriver prochainement, je suis en train de travailler dur, et comme dirait The Head, mon pote Trunks, on taffe dans l'ombre pour faire du bruit au soleil. J'espère que c'est de lui, parce que sinon, je vais m'hachem. Et donc voilà, je prépare un EP, mais c'est pas ça le plus important, le plus important c'était qu'il y a des fois quelques commentaires qui me disent, ouais Prince tu fais pas beaucoup de vidéos, ou Prince tu fais plus beaucoup de vidéos, c'est pas ça. En fait, le truc, c'est que j'ai un voisin exécrable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moindre fait et geste, même là quand je suis en train de faire cette vidéo, ça se trouve, il entend, ou il va me chercher des noises. La violence, c'est pas ce qui résout les problèmes, sinon ça fait longtemps que je l'aurais monté en l'air. Je peux pas mettre de la musique chez moi, je peux pas être à l'aise en live, en plein live, je m'en rappelle, la police est venue, en plein live, voilà, est-ce que vous pouvez baisser ? Je leur disais, mais je suis en train de travailler, je peux pas non plus, c'est mon travail ça. Et cette personne-là, c'est une personne qui ne travaille pas, qui est toujours chez elle, qui se lève à pas d'heure, j'ai l'impression de vivre avec elle, tu vois ce que je veux dire ? Ou que cette personne vit avec moi, alors que c'est qu'un voisin, encore aujourd'hui, sur la vie de ma mère que c'est vrai, il m'a ramené la police. J'ai voulu travailler un son, le son n'était pas si fort que ça, j'ai mis l'instru et tout, il m'a ramené la police. En fait, je me sens oppressé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me sens pas libre, alors que je suis chez moi. Là, c'est clair, net et précis, je me suis dit que, bah, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que je trouve un appartement, je continue de faire mes vidéos YouTube. Ça veut dire que je reprends mes vidéos YouTube comme elles étaient avant, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser. En attendant, je chercherai un appartement, même si c'est pas facile, j'aime trop YouTube. Quand je sors pas de vidéos, je suis pas bien, et ça, faut le savoir, parce que quand on sort pas de vidéos, on a peur de l'oubli, et moi, je suis beaucoup sur l'affection. J'aime quand on me reconnaît dans la rue, c'est pas être, avoir un égo surdimensionné, c'est juste avoir de l'affection, j'aime ça. Il y en a plein qui, quand ils me voient, ou ils me snapent de loin, ou... Venez me voir, je mange pas, même si je suis entouré de 3, 4 colosses avec moi, venez ! Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Je voulais juste remettre les choses dans leur place, et vous dire, et bah, que je vais revenir. Là, t'as vu, je bouge beaucoup, je vais à Marseille, je vais à ci, je vais à ça, et des fois, j'ai envie de vous faire des vlogs. Et j'ai peur, j'ai cette petite crainte qui fait que, peut-être que vous allez pas aimer, peut-être que vous allez pas me suivre sur ce projet. Et je sais que ça pourrait être cool, cool de vous montrer un peu comment ça se passe, les délires avec mes potes, les trucs, et peut-être que vous-même, vous allez vous reconnaître. Je pense que je vais le faire, et puis après, vous validerez ou vous validerez pas. Mais le truc, c'est que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vous faire partager beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a toujours cette petite peur quand on est youtubeur, et j'ai même pas l'impression d'avoir 1,7 million d'abonnés. Parce qu'il y en a qui ont 500 000 abonnés qui se la racontent, je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu des gens, des youtubeurs, ils ont 300 000, 500 000. Ils se la pètent, voilà. Je veux pas dénigrer ces gens-là, mais je veux vous dire juste que, moi, mon ressenti, c'est que je me sens pas youtubeur, je vais pas dire pas youtubeur. Non, je suis youtubeur, je me sens youtubeur, mais je me sens pas... Je sais pas comment vous dire ça, j'ai pas les mots, en fait, j'ai pas les mots. Enfin, merci pour tout ce que vous m'apportez, voilà. Et des fois, c'est bien aussi de vous parler de... Je vais pas dire de mon mal-être, mais ce qu'il y a dans mon cœur. Des vidéos, il va y en avoir, et je vous le promets, et j'aime trop youtube. Je me fais un délire sur la musique, ça c'est autre, d'accord ? Mais youtube, je vous aime trop. Vous m'avez trop apporté de choses pour que je vous laisse tomber. Je vous laisserai jamais tomber. J'ai toujours le même plaisir qu'en 2015. Wallah, la adim, c'est la vérité. Je vous assure que c'est vrai. Ça m'a fait du bien de vous en parler, parce que... Par là, j'ai un petit peu un truc, tu vois. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais pas vous demander de lâcher un like ou pas. Honnêtement, c'était juste une discussion entre vous et moi. Je pense que parfois, c'est bien de parler à la caméra et de vous dire qu'on pète pas plus au cul de notre cul, et qu'on va aux toilettes comme tout le monde, on fait pipi, on fait caca. On vous doit beaucoup, parce que c'est grâce à vous que... On est tous sur le même pied des stacks. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Prince, je vous kiffe. Je vais faire comme les autres. Peace, ok ? Attends, viens, j'essaye. C'était Prince, je vous kiffe. Peace.